Encore à l'autre bout de l'univers Guernic ? Ouais Dommage Et la bonne nouvelle c'est que pour prendre mon Eagle il faut d'abord que je fasse ma mission de livraison sinon je peux pas échanger de vaisseau On y retourne ? Ouais je suis déjà en route moi Je crois que je suis déjà sur place, enfin je crois que c'est la même zone Je suis pas encore engagé le jour parce que je suis tout seul Donc je vais arriver d'ici quelques secondes Ouais je suis plus très loin Sortez Oh putain c'est déjà le bordel T'as donc quel système ? Euh je sais plus comment il s'appelle Un système où c'est la guerre Boost LTT LTT 486 BD Plus 0 1 3 3 3 3 6 5 7 Et au passage Rusty t'es clairement pas dans la bonne zone Ah la suite Ah la suite Je vais finir ça rapidement puis je vais vous rejoindre Ouais enfin je crois que t'es un peu très très loin Ouais Quand j'ai regardé je crois qu'il est à 100... 120 années lumière Ah ouais quand même Il est vraiment loin de ce scanner là Oh putain je sais pas ce qu'il utilise comme flingue lui en face là mais ça fait beaucoup de bruit C'est pas un gentil en plus Ouais c'est encore un Viper Il lui reste plus grand chose comme poète C'est raison de jouer l'opportuniste Ouais j'attends que Rusty arrive Essayez de focus les mêmes cibles cette fois-ci Ok je vous vois C'est parti C'est parti Tiens bah la valeur aussi Essayez de rester sur le périmètre de la zone Évitez de se plonger au coeur qu'on s'asse pas attaquer de tous les côtés Ok il y a un Viper MK3 là Qui s'appelle Deep Knight Il est bien endommagé en plus déjà Ouais Ok je le vois Ok je le vois J'ai été trop loin Boost Il est mort maintenant C'est parti C'est parti Ok il y a un Type 9 Heavy là Il s'appelle Gauntlet Il est bien endommageux aussi Bon ça dit ça veut pas dire grand chose sur les Type 9 Heavy Et s'ils ont un milliard de points de vie Gauntlet ok Il est mort Je croyais C'est parti Ok nous avons Fearless Gauntlet cette fois-ci Ouais Décidément Ok un Eagle Il est en train d'essayer de s'enfuir, je crois. A peu une portée de haut, c'est nos airs quand même. Il n'a pas fait long feu, bah il n'a pas fait long feu. Arrête de me switcher dans les cibles amicales, bordel. Nous avons Ironheart Dagger, qui est un Vulture. Il n'est pas hyper endommagé, mais il n'a plus de bouclier. Il a l'air d'avoir un problème avec ses thrusters. Armes. Mais il est mort. Il est mort. 41 000. Nous avons Lurker in the Deep, qui est un Asp Explorer, vaisseau préféré de Rusty. Ah non, c'est le scout que tu voulais toi. Ouais, ouais. Mais l'exploit coûte un peu plus cher. Si je l'ai moyen. Je crois que par un peu, tu veux dire deux fois plus cher ? Voilà. Un poil plus cher. Un tout petit poil. Un tout petit poil. Au gros mourun. Oh y'est en train de se faire défoncer, lui. Voilà, une bonne chose de faite. Nous avons Strong Steel... Ouais, il va mourir avant qu'on arrive lui. C'est pas la peine. Nous avons Revenge, un Neagle, qui je crois est mort aussi. Nous avons Defiant Anvil, un Viper MK4. Ouais, je l'ai su. Il a des bouclés. Ouais, les Viper, ils ont beaucoup de bouclés. Pas le choix à rien, je vais me rapprocher un peu. Cela dit, on devrait avoir un gros avantage d'agilité sur lui. Que ce soit vous ou moi d'ailleurs. Ouh la vache ! Ce qu'il vient de me mettre dans la gueule ! Oui, c'était comme ça qu'il m'a démonté tout à l'heure. Je sais pas ce que ça a tes flingues mec, mais ils ont l'air de faire très mal. Boss ! Ben écoute, je vais rester derrière, parce que derrière t'as pas de flingues. Ok, j'ai perdu mes boucliers, je vais prendre un peu de recul. C'est un missile. Ou pareil. Missile en approche. Rapproche-toi de moi, c'est un missile en approche, j'ai des systèmes anti-missiles. Voilà, c'est mort. Je suis mort. Ok, je repars à l'attaque sur lui. Ok. Boost ! Mike, tu devrais te replier. Ouais, j'ai pas eu le temps. Et je vais me replier du coup. Boost ! Ah je laisse. À manger. Turbo. Il faut vraiment être prudent sur vos boucliers ici les mecs. Sortez. Comme ils sont très nombreux, dès que tes boucliers tombent, t'es mort. C'est pour ça que dès que je perds mon bouclier, je me casse. Sinon, tu te fais défoncer la gueule. Profitez-en pour... Profitons-en pour aller voir à quel point Garrick est à l'autre bout de l'univers. Oui, Garrick est bel et bien à l'autre bout de l'univers. Moi qui suis à l'autre bout de l'univers, c'est vous. T'es tellement loin que j'arrive même pas à voir c'est quoi ton putain de système. Ouais, quand même. Dégourez. Dégourez. T'es effectivement méga loin. Non mais t'es pas la porte à côté. Euh... Ok... Qu'est-ce que t'es foutre là-haut ? Chercher l'Imperial Eagle ? J'aurais peut-être pas dû là. Écoute, Rusty et Mike, ils ont pas eu de mal à le trouver l'Imperial Eagle. Non mais on a fait de la route aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin. Pas autant que Garrick qui est tellement loin que je peux même pas voir le système où il est parce que j'ai pas identifié le fait qu'il y a des systèmes là-haut. Donc ouais. Ouais. C'est... C'est... Un peu le petit... Là j'ai reçu un message moi. Ouais, j'ai fini une de mes missions. Écoute, c'est une bonne chose. Mais il m'en reste encore quelques-unes donc c'est pas vraiment un problème. Il m'en reste deux moi. Il m'en reste deux aussi je crois. Il m'en reste quatre pour une... Et neuf. Et neuf pour l'autre. Ouais. Bon il m'en reste deux et neuf. Donc euh... Tu en as. Je vais essayer de prendre un canon mais je suis vraiment pas fan de son fonctionnement. Sorti. Sorti. Comment je vous attends. Quasiment là. Rosti va pas tarder je pense. Post. Ouais je viens d'entendre quelqu'un arriver là. C'était probablement Rosti je crois. Ok. Ça va prendre quelques secondes là. Ouais on est plutôt bien placé le Rosti. Ouais on est drillé. Alors. Celui là. Il y a quoi la Relsombier là ? Bier ASP Explorer. Ouais ouais. C'est parti. Il n'y a plus de bouclier. Ouais bon choix de cible. Il a mis une heure à sortir les armes. Ce vaisseau c'est un truc de ouf. Ok. Ça c'est fait. Ok. Black Steel, un Scout ASP. Il est un peu loin se le dit. Je crois qu'il est mort. Vanguard, un Cobra MK3. Qui est pas mal endommagé en plus. Ouais je vais. Attention il est pas tout seul par contre. Ouais il est qu'il. Il est quasiment mort. Il est mort. Nice. Nice. Ah bah Black Steel il est encore là en fait. T'es ouf. T'es là. Il est quasiment neuf par contre lui. Black Steel ? Ouais. Ouais je l'ai. Quasiment plus de bouclier déjà. Je sais pas pourquoi tu t'es arrêté vieux mais c'était pas une bonne décision stratégique. Je sais qu'il peut construire la vitesse mais... Ah c'est bon il est foutu il est. 1% les mecs hein. C'est bon il est mort. Nice. L'anaconda on va faire comme si on l'avait pas vu. Et... Sinon c'est lui qui va nous voir hein. Et y'a un Cobra MK3 ici. Ah ouais mais il est un peu proche de l'anaconda je pense qu'on va peut-être éviter. Bon... Il lui reste 30% on peut l'avoir hein. Un peu le burst. Ouais il est mort. Ouais il est mort. Ok ça nous avons... No Dance, un Viper MK4. Et sinon on a l'anaconda Feral Child qui est en train de se battre contre 25 personnes. Ouais il n'a plus de bouclier on peut tenter une fois. Ouais on peut tenter ouais. Ça sent la riche idée ça. Il faut toujours être riche parfois. Sans ton idée. Tu veux fermer les idées Rusty ? Ouais ouais. Essayer de faire tes idées journalières ? Oula ! Bon la bonne nouvelle c'est qu'il a pas l'air de me focus fire. La mauvaise nouvelle c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui me focus fire. Boost. Ils ont des renforts qui sont arrivés faites gaffe hein. 20%. Ouais moi je me loigne un peu j'ai plus qu'un niveau de bouclier. Ouais bon bonne décision ouais. Si on peut après ce combat là on va essayer de se regrouper un peu. Ok il est mort. Oh 4 moins 12. Oh putain. Ah j'ai fini de mission il m'en reste plus qu'une. Ouais je crois qu'il m'en reste qu'une aussi. Ouais pareil il m'en reste une. Valencia. Viper MK3. Je laisse recharger mon shield et j'arrive. Ok. Oh il y a encore des renforts qui sont arrivés. Ok cool. Quelqu'un qui me tire dessus. Moi aussi il m'en reste. Moi aussi il m'en reste aussi. Je le sentais vraiment intéressé. Ah à manger. Tion bomb. Moi aussi il m'en reste aussi. Moi aussi il m'en reste bien assez. A manger. Tu es en bob. Moi aussi je vais faire la même parce que j'ai plus de bouclier. Tu pouvais charger plus vite le FSD, je t'en voudrais vraiment pas Bon c'est bon Je fais un petit tour à l'espace pour la charger Sorti Donc je recharge mon bouclier et je reviens C'est bon, moi ils sont rechargés Ouais, ils sont rechargés aussi Ah les miens mettent un peu Milan à se recharger Je pense que c'est là qui me tire là-dessus mais il m'a bien fait mal quand même Je reviens dès que mon bouclier est dedans Ok Moi je me suis éloigné de la zone de conflit, je suis normalement hors de portée Tu es en bombe ? Ah ça va être sportif c'est Moi il m'en reste 5 pour finir la dernière mission Sorti Il m'en reste encore un meuf Sorti 6, ah il m'en reste 6 aussi Ah non, 9 Oh oh c'est qui qui vient de débarquer à côté de moi là ? Ok mec je suis à côté de toi là Oui je te vois On se regroupe et on repasse à l'assaut Dès que vous avez fini toutes vos missions dites-le qu'on se tire hein Ouais Ouais J'irais voir si j'ai pas des meilleures armes quand même à AM Settlement là Ouais parce que à Asako je crois qu'ils vendent rien mais à AM peut-être ouais T'inquiète c'était complètement calculé ça Euh par contre je crois que j'ai pas vu la zone Sinon prends nous en cible Ouais ouais c'est ce que je voulais faire Je vais activer mon capteur C'est pas ça que je voulais faire mon vieux Ah bah tu veux l'heure aussi T'es sorti juste devant moi dis donc Hello Ok Bon bah c'est reparti hein Tu me fais penser à un vaisseau de F0 ton vaisseau Shoka Tu dis ça pour dire qu'il est traîné ? Non Non j'aime bien le design ça Des rares designs de modèles on va dire les plus Cobra Iron Man Celui qui s'en sortit au début euh Banshee un Asp Explorer Qui a déjà perdu une partie de son bouclier A go Là je le vois pas encore Là je le vois Il a déjà rechargé son bouclier parce que Non il va le reperdre Je suis attaqué Poste Je suis pas attaqué par le truc le plus dangereux de l'univers je le dis Oui franchement Ils sont pas faciles à voir de loin les Asp hein ? Non Il est mort je crois Oui il est mort Il est mort J'aurait un mort ici Arian Viper Amikaz 4 Ok Je le vois Il est pas tout seul Faites gaffe Oui oh c'était un bon angle ça mon vieux ça c'en est un moins bon par contre j'ai perdu son objectif comme s'il avait disparu il a utilisé du chef pour te déverrouiller alors il y a piton là non mais il est encore vivant les mecs il faut le finir il s'est piloté lui ok il a plus de bouclier il arrête pas d'essayer de faire des drive-by sur moi parce qu'il lui a réussi pas des masses honnêtement oh ça c'est pas bon il est en train de recharger son bouclier faites gaffe armes 2.2 67% le profil bas les viper c'est quand même un tel avantage ils sont super lourds à toucher cela n'y vient prendre relativement cher ouais gaffe à ton bouclier mec oui oh il vient de se manger un bon missile c'était qui son connard de pote qui arrêtait pas de me tirer dessus vous en êtes où vos missions au passage il m'en manque 3 à moi il m'en manque euh bah je sais pas moi ça bouge pas c'est toujours à 9 c'est bizarre ok vanguard un vulture qui est en train de se faire bien fumer là il va probablement mourir avant qu'on qui a perdu un peu de vie et qui a presque plus de bouclier ok je suis sûr boost je les aime bien ces lasers mais ils ont vraiment une portée de merde du coup il faut vraiment que je sois prêt pour les utiliser mais c'est un peu lourd je sais pas ce qui lui a balancé un missile là mais il l'a pris en pleine gueule je lui ai mis une bonne rafale il est en train d'essayer de s'enfuir ouais je crois que c'est un peu tard mon gars il est mort nice nous avons blade un eagle qui est juste à côté il est tout neuf par contre oh putain ce qu'il prend dans la gueule lui oh j'ai failli me le prendre dans la gueule en parlant de ça tu lui as mis un coup de tête c'est moi là non je lui ai mis un coup de tête sans faire exprès ok nous avons croque t'avoc un cambra mk3 qui n'a plus de bouclier ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous c'est ma grande passion de te faire flipper voilà moi j'ai fini l'édition ok ARS, Carlson, Broadsword un cobra mk3 et ensuite on se tire je crois qu'il essaie de s'enfuir lui boost boost je ne sais pas si je vais le rattraper j'ai fait apparemment ouais non Ocum bon bah bilan relativement positif ouais turbo armes rangées bon du coup je vais à armes settlement ouais je vais probablement faire pareil deux missions a confirmé Il a confirmé, il a validé. Non, il m'en restait deux à faire, tu vois. C'est pas grave, je les ferai plus tard. C'est celle d'où, celle-là ? Ah non, c'est celle de Ham, ok. Celle-là, c'est celle de... Merci de me fermer le menu pendant que je suis en train de le lire. C'est vraiment très pratique de ta part. Ah, celle-là, c'est celle de Ham aussi. Et celle-là, c'est celle de Sako. Ok, écoute, on va retourner à Sako. Quand on concentre bien nos attaques sur les mêmes vaisseaux et qu'on attaque de l'extérieur, on se démerde pas trop mal. Ouais. Vraiment, le réflexe qu'il faut prendre dans ces zones, c'est que dès que tu commences à puer votre bouclier, tu fous le camp. Ouais, c'est... Parce qu'il prend très très cher avec le nombre d'ennemis qu'il y a. Ouais. Ça doit être sur des zones de forte intensité, ouais. Yep. Bah honnêtement, la dernière fois, on était sur une zone de basse intensité et c'était pas moins intense, hein. Les zones de conflit, elles sont bien bien vénères quand même. Toi qui change, c'est le nombre de vaisseaux ou c'est la qualité des vaisseaux ? Je pense que ça doit être le nombre. C'est la qualité des vaisseaux aussi. Parce qu'honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y avait nécessairement plus de vaisseaux dangereux ici que dans la zone de la dernière fois, donc. Ah donc t'as pas plus de chances de tomber sur un fer de lance ou ce genre de truc. Bah il y avait des anacondas, c'est déjà largement suffisant pour être dangereux. Oh, 260 de récompense à la roche. Il y en avait dans les faibles intensités aussi des anacondas. Ouais bah ouais, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est plus une question de densité que de qualité. Après c'est peut-être la qualité des pilotes aussi qui change, faut pas oublier qu'un Viper équipé comme de la merde et un Viper équipé comme un dieu, c'est quand même le jour et la nuit. Sortez. Quand j'aurai du fric en rap, je pense que je me rachèterai un Viper MK3 et j'achèterai tous les meilleurs modules pour... Ça reste mon vaisseau favori de ceux que j'ai pu piloter pour l'instant. On peut pas tester le Viper encore. Permission. Ah bah comparé à vos Eagles, c'est moins agile mais... Ça fait plus mal quoi. Il a davantage d'armes et puis surtout il a le gros avantage d'avoir un profil super bas, ce qui veut dire que pour esquiver les tirs c'est vachement pratique. De toute façon vous avez qu'à voir, à chaque coup qu'on se bat contre des Viper, on galère à les tuer. Pas parce qu'ils sont solides mais parce qu'ils sont chus à toucher. Donc ça l'est où ? Ça l'est Rusty ? Le train d'atterrissage. Il aurait été un peu trop vite Rusty. Je suis dans le mauvais sens fan. D'ailleurs j'ai hâte de faire des zigzags, j'ai pas envie de vomir sur le cockpit, merci. J'ai un joystick pour faire les demi-tours sur mon truc mais il est tellement sensible que c'est tendu de tourner horizontalement sans monter aussi verticalement. On parle de stick, j'ai vu c'est Logitech qui a repris les high-tech. Punaise la qualité de finition c'est plus ça. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette joyeuse base. Quatre formes, trois, ok. Ouais, t'as plus de missions qui m'intéressent par contre. T'as plus de missions qui m'intéressent par contre. 212.400 règle pour les combat. Prenez un attrissage. Il n'y a plus grand chose à faire pour Gold United là-haut. Il ne nous donne pas de nouvelle mission malheureux. Je ne sais pas si c'est dû à la répute ou quoi que ce soit le nombre de missions qu'il donne. Je ne sais pas si c'est à moi une mauvaise réputation avec eux mais pas aussi élevé que je pouvais l'avoir avec les autres factions pour qui j'ai fait des contrats de mercenaires. N'oubliez pas de passer à Saco aussi, il y a peut-être des missions en plus si ça vous permettra de remettre à jour votre point de spawn. Oui, je le ferai directement. Bon malheureusement ils ne rentrent pas des lasers à éplosion meilleurs que les miens. Ah c'est des F, tu m'étonnes que je ne fais pas de dégâts. On ne peut pas nécessairement dire que c'est qu'ils sont nuls, que c'est des F, parfois en fonction de la taille tu ne peux pas voir mieux. Il y a un an que je vais virer, je n'aime pas du tout. Sortez. Boost. Et bah t'en fais des drôles de bruit mon vieux. Le bruit du moteur. Sur le voile tueur c'est une catastrophe. Enfin. Ils ont beaucoup de chasseurs, on est donc. Je sais pourquoi j'ai une bonne réputation avec certains d'entre vous et pas avec d'autres d'entre vous. Pour vous rejoindre j'ai besoin de faire presso. Ça va ? Oui. Ça dépend avec quel vaisseau tu les fesses Lady. Le 13 saut avec un Viper ça veut dire que t'es pas loin. Le 13 saut avec un Asp Explorer. Ça veut dire que t'es un peu l'autre bout de l'univers. Là c'est avec le Transporter. Je pense qu'avec le Eagle ça va être 20 sauts à peu près. Au moins. Si t'avais pas mis 10 jours on l'a sélectionné peut-être que j'aurais pu participer à ce combat. On est de nouveau dans la zone de conflit. Ah ouais. On est ici. 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 Je vais à Saco puis j'arrive. On est ici. On est ici. Il va à Saco. Je vais boire la zone. On est ici. Ah ouais. Il ne s'est vraiment pas passé. Donc elle est mort lui. Par contre la prime, elle n'est pas passé le même. Nous avons Lance, un Viper MK4. Il est en bon état, mais il a 25 personnes sur lui. Donc ça ne va pas le faire de long feu. Elle lance. Elle lance, il s'est fait. Fait foncé. Ok, je vais foutre le camp. Moi j'ai deux missions, allez valider. Ok. Tu es en bas. Arme rangée. Tu es en bas. C'est vrai que quand j'active le FSD, tu pourrais aller ranger automatiquement les armes. Je crois qu'il me craigne comme une commande spéciale pour ça justement. Boost. Je répète une commande, je me casse. Je répète une commande. Je répète une commande. Alors nous désirons aller à la base du jambon. Je répète une commande. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres missions de massacre. Sinon peut-être qu'on ira chercher les embrouilles à LTT. 18 000 machin chouette là-même. Euh, ouais. Ok. Les combats de Bonds, c'est relativement rentable. Mais sans les missions de massacre, je pense que c'est moins valable quand même. Ouais parce que je n'ai fait que 200 000 de primes. Sur les millions que j'ai fait quasiment avec les missions. Je veux dire, quitte à faire ça, autant faire chasseur de primes. Je pense que tu fais plus d'argent. Après, ça fait quand même un bonus sympatache lorsque tu as des missions de massacre. Et de rajouter en plus les primes de combat par-dessus, c'est quand même bien cool. Du coup, on reste dans le système ou...? Euh, je vais voir s'il y a des missions. S'il y a pas de missions, peut-être qu'on se tirera, on verra. Ça marche. Vous en avez encore, vous, des missions de massacre ou pas ? Euh, non. À M7 Le Man, j'ai plus rien eu moi. Pareil, je peux... À Saco, vous avez regardé ? J'y suis. Je vais regarder, haha, mais si jamais on trouve rien, bah on se tire. Ah ouais... Parce que bon, on fait pas la guerre gratuite, quoi. Personne n'a dit qu'on était des gens bien. Je vais regarder, haha, mais si jamais on trouve rien, bah on se tire. On se passe dans le soleil, merci. Écoute, je me manquais de me bouffer une planète à deux secondes, là, donc... Non, Gold United, euh, y'a plus rien comme mission de massacre. On regarde si leurs adversaires en offrent pas, des fois, mais j'en doute. Euh, si. Mais 46.000 et 113.000. Sorti. On va voir, 40.000, quoi. Non, il faut... assez cordial, euh... avec les deux mains, pour avoir au moins une mission qui fait 643.000. Imagine le nombre qu'il faut en faire pour arriver à remonter la réputation, quoi. Bah, surtout qu'on vient passer une heure à flinguer leurs potes, donc, euh... Oui. Permission. Mets-toi dans le bon menu, s'il te plaît. Permission. Oh, un peu vite, peut-être, en train d'atterrissage. Je suis où, là ? Train d'atterrissage. Train d'atterrissage. Hein, tu vas pas arriver à le connaître, le train d'atterrissage, hein ? Il fait la grave. Ouais, je crois, ouais. Train d'atterrissage. Merci. La troisième, c'était la bonne. Ah, on va aller voir ce qu'il y a. Il a changé de tête, le mec de Gold United. Euh, ouais. Il s'est fait une teinture ou... Non, c'est toujours le même, non ? Ouais, écoute, moi j'ai une petite mission à 1.850.000. Pour Gold United ? Yep. Ça, c'est cool. Euh... Capacitante... Ouais, leurs adversaires m'offrent rien, par contre. Enfin, rien qui m'intéresse, disons. Ouais. Tu fasses combien de... De cibles, Shooker, avec ta mission ? 30. On voulait qu'on reste ici, ou qu'on aille à LTT... Euh... 18 000, je sais plus combien. Bah, après, c'est à côté, donc on pourrait y aller... Ouais, on peut aller voir LTT, voir s'ils ont démission ? Ouais. On peut, ouais. C'est parti. Alors, LTT machin chouette. Qu'est-ce que t'as ? Mets des bookmarks, mec, sur les systèmes. Ouais, mais je préfère pas trop en avoir, mais effectivement... J'en ai, mais... Attends. 18 486, c'était ça ? Ouais, ouais. En atterrissage. Ah bah, tu vois, quand tu veux. Alors... Galaxy... LTT... Broute, broute... T'as tué là. T'as trop saut. Ok. Ah, c'est pas trop loin. Je me rappelle bien combien il y a de stations à LTT machin chouette. Il me semble qu'il y en avait deux aussi. Je crois, oui. C'est à la fois pratique et pas pratique d'en avoir deux, mais bon. Ouais, ouais. On fait plein d'essence sur le soleil au passage. Oh, une éclipse, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Les deux systèmes où t'as un seau hyper-espace qui dure un quart d'ailleurs. Ah, c'est variable. Parfois, ça dure moins longtemps. Tu es en bas ? Bah, ça dépend de la distance, je crois. Enfin, je pense, du moins. Quoi que quand j'avais mon Explorer, je faisais des sauts de psychopathe et je me rappelle pas qu'il durait trop longtemps non plus. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Turbo. Qu'est-ce qu'il me veut encore ? J'ai gagné en réputation auprès de la Gold United. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont offert une nouvelle mission. Ah, peut-être, oui. En tout cas une petite mission 1.800.000 ça commence à être un petit peu plus le genre de choses qui m'intéresse On sépare ma carture Oh putain ça m'a bouffé à quoi tu vois le sein Et en bas Si les missions n'étaient pas variables d'un joueur à l'autre ce sera quand même vachement plus pratique Parce qu'on pourrait se séparer pour aller voir plusieurs stations à la fois Mais malheureusement on peut aller tous les deux à la même station et pas trouver les mêmes trucs Ouais c'est un peu dommage d'ailleurs Ok alors la station maintenant La plus proche des deux c'est MacArthur Terminal MacArthur Terminal ouais Oh bah il y a littéralement rien c'est du long Ah c'est la perpète oui Turbo J'ai pris le pire chemin de l'univers au passage pour aller là au moins Faut blâmer l'itinéraire automatique Et l'itinéraire automatique t'as le choix entre itinéraire économique et itinéraire rapide Je sais pas vraiment lequel des deux est le plus efficace Parfois je fais itinéraire rapide et c'est pas plus rapide qu'avec l'itinéraire économique Je sais pas vraiment c'est quoi le but Il apparaîtra court de carburant toutes ces conneries Turbo 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 C'est vraiment l'avantage ici c'est que toutes les étoiles sont soit rouges soit jaunes Donc comment il y a pas de problème pour faire plein de carburant dessus Ok vous êtes tous les deux MacArthur ? Presque ouais il me reste une minute trente Parti mon kiki Ah c'est encore un de ces systèmes de merde dans lesquels tu débarques à 25 milliards d'années et lumière de la civilisation qui s'y trouve D'où l'intérêt du point de navigation à côté du soleil où il y a littéralement rien C'est pratique pour le tourisme Si tu veux voir du soleil je pense que t'as pas trop de problème à retrouver dans le coin mais au delà de ça J'aime bien si le système avec 5 soleil n'est pas une seule base Le vrai truc c'est qu'avec 5 soleil dans le coin il doit faire un peu chaud Je pense que oui Donc je peux comprendre qu'ils aient pas envie d'installer de base barbecue dans les environs C'est pas la porte à côté MacArthur là ? Ouais Il y a intérêt à avoir des petites activités sympas là parce que faire tout ce que je vois pour rien C'est bon Ici en plus je crois que j'ai une excellente réputation avec l'une des factions qui est en guerre donc J'espère qu'ils auront des missions C'est dommage l'endroit de la dernière fois était vraiment cool mais ces idiots ils ont arrêté leur guerre donc C'est bon Parce que l'autre endroit bien qu'il était un peu Casmirns tu pouvais pas faire plein de munitions Au moins il y avait toujours des missions Alors que sur BD plus 0,1 là il y a quand même pas toujours grand chose à faire j'ai l'impression Eh bah putain MacArthur Il faut le vouloir y aller la vache Tu vas voir qu'il va rien avoir Et qu'on va être très déçu Je crois pas qu'il y a d'autres guerres dans les environs à part ces deux là Quoi qu'il y en a une là haut qui est éventuellement pas trop trop loin C'est vrai que je vois si je peux pas me choper un meilleur jump drive sur ce vaisseau Après j'ai pas trop envie de la lourder parce qu'il a pas beaucoup d'énergie Dans son réacteur celui là surtout que j'ai le meilleur réacteur que tu peux acheter pour donc Hum Alors Putain Rusty a enfin atteint MacArthur Ce n'était pas une légende cette station existe bel et bien Ouais oui Euh... MercArthur plateforme numéro 3 plateforme numéro 3 Tout les coup je vais aller trop vite même numéro 4 C'est marrant parce que j'ai mis beaucoup plus de temps que vous à atteindre ce système parce que j'ai pris une route de merde Je suis pas si loin de vous en fait Vous êtes la numéro 3 mais pas la numéro 4 Ouais juste à côté en fait Juste là au dessus Ah oui C'est quoi ? Ah non Ah non Pro Koch C'est bon dans ce système là ce serait cool qu'il y ait une bonne guerre avec plein de missions parce qu'en plus ici y a des zones d'extraction de ressources donc tu peux aller faire l'un tu peux faire l'autre ce serait quand même rentable J'ai un peu de mal à arriver à bonne distance des destinations, à chaque fois je suis obligé de freiner comme un malade. C'est normal, c'est normal. Bon j'ai aucune mission de massacre moi à ma culture. Ok j'ai regardé. Je ne me suis pas encore planté. J'ai déjà atterré 4 fois. Allez directement à l'autre station du coup les gars. J'ai l'impression qu'ici ils sont peut-être moins branchés militaires malheureusement. J'ai pas réussi à mettre les trucs des voies là. Faut que je suis trop vite. Sorti. Permission. J'ai une drôle de guerre cette station. Tren d'atterrissage. Tren d'atterrissage. Tren d'atterrissage. Tren d'atterrissage. Tren d'atterrissage. Tu te plains pour rien. Tu te plains pour rien ma vieille. Tren d'atterrissage. 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 Les gens ne font pas J'ai pas envie de se faire. Il y a pas envie. Ils ont l'air d'en avoir vraiment rien à foutre de l'engarde civile hein. Vas-y moi arrive à l'autre plateforme je te vais te dire ça, j'ai vu des tirs par Ok. Ouais moi non plus j'ai rien à McArthur alors qu'en plus je suis allié avec eux donc euh. S'ils me filment pas de mission avec autant de réputation je pense que à mon avis on va pas en trouver d'autres. On prend un atterrissage. Moi j'arrive dans le mauvais sens. Bon au moins boss vol elle est pas à 50 milliards de kilomètres c'est cool. J'ai réussi ma première mission de transport. Bien joué. J'adore quand il marque. Il est possible que vous ayez à affronter des vaisseaux hostiles. Il est possible que vous ayez à le remplir. Ah j'en ai une de mission ici pour faire euh. Du massacre. Ouais une qui va me rapporter 36 000. Ouais. Pas terrible hein. Ouais. Laser minier et une raffinerie. Ah ouais quand même. Ouais c'est pas la fête quoi. Ça peut s'acheter ça un laser minier ? Ouais. Ouais ouais. Pirates ils ont aucun respect là. C'est des pirates tu t'attendais à quoi ? Ouais ouais ouais. Pfff. Il vient se faire d'être pisser. Il m'a tiré dessus. Il y a 3 eagles qui lui sont tombés sur la gueule. Il est mort en os bon. Sorti. Permission. Permission. Ces stations là j'aime pas atterrir dessus elles sont toutes chelou. Il est où mon pad ? Il est en haut. Ouais comme je disais. Ils sont toutes chelou. Je l'entends le cheveu qui a atterrir. Ouais. Un atterrissage. Est-ce que tu as beau ma frère toi ? Est-ce que tu as beau ma frère toi ? Est-ce que tu as beau ma frère toi ? Est-ce que tu as beau ma frère ? Ouais il y a qu'une mission de massacre ici et elle est pour la faction avec laquelle j'ai pas la bonne réputation donc. ça m'intéresse pas detail. Bon je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant Je vais faire une petite pause et je reviendrai un peu plus tard Ça marche Moi du coup je vais m'arrêter là